Hello, hello les amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage dédié à Noël. Nous allons voir quel miracle de Noël va vous arriver là d'ici la fin de l'année, en tout cas on l'espère. Personnellement j'adore cette période, c'est pour ça que j'avais envie de faire ce tirage. Donc voilà, pour ce faire, je vous propose un tirage à choix, trois choix avec trois tarots différents. Je ferai le tirage avec le tarot que vous aurez choisi, pardon. Donc on a le Rider Waite avec cette pierre, on a le tarot des Royaumes Célestes, pardon, j'ai un petit blanc, avec cette pierre-ci. Et ensuite on a le tarot, il y a mon chat qui vient de faire tomber plein de choses, oui, ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai un nouveau petit chat trop mignon. N'hésitez pas à aller le voir sur ma page Insta, il est tout noir, il est magnifique, excusez-moi donc. Donc nous avons le tarot de la sorcière moderne en dernier choix. Voilà, je vous laisse une petite seconde pour choisir et puis on va démarrer pour savoir quel miracle vous attend d'ici Noël. Donc nous avons le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. C'est parti, on regarde tout de suite pour le choix numéro 1. Ok les amis qui avaient choisi le choix numéro 1, on va tout de suite aller regarder quel miracle pour Noël vous attend. Allez, c'est parti. Alors, s'il vous plaît mes guides. Ouh, on commence pas mal du tout. Nous avons l'as de denier. Donc là, dans ce contexte-là, je pense qu'on nous parle d'un cadeau, d'un nouveau départ, quelque chose de plus abondant. Peut-être un cadeau qu'on va vous faire également, ça c'est tout à fait possible. Quelque chose auquel vous ne vous attendez pas et que quelqu'un que vous appréciez particulièrement vous ferez. Ça c'est tout à fait probable. Allez, on continue. Ouh, ok. Alors avec le pape, on nous parle d'un engagement peut-être. Donc ce cadeau, ça pourrait être un engagement. Mais également, on nous parle ici du fait de réussir à trouver les clés pour se départir d'une situation compliquée. Donc vous allez peut-être vous-même vous faire ce cadeau pour pouvoir trouver une solution, un problème qui vous pose difficulté depuis déjà quelques temps. Ça c'est tout à fait probable. Mais ça pourrait aussi être quelqu'un qui vient vous proposer un engagement. Ok, alors ce qui est possible, hein, avec le pendu qui sort, je vous disais tout à l'heure, la clé d'un problème. Donc ce qui est possible, c'est que vous ayez une situation aujourd'hui dans laquelle vous avez l'impression là que vous êtes totalement bloqué. Vous n'arrivez pas à trouver les solutions. Voilà, aujourd'hui, vous vous sentez complètement piégé presque dans l'impossibilité de bouger. Vous ne trouvez pas vraiment de solution à ce problème. Eh bien, d'ici Noël, vous pourriez trouver... Oh là là, regardez, on n'a que des as. Ouais, moi je pense que là, pour d'ici Noël, vous pourriez vraiment avoir un vrai nouveau départ qui s'engage. Quelque chose de plus abondant. Des solutions qui arrivent pour vous par rapport à un problème où vous vous sentez bloqué. Peut-être un engagement qui était bloqué. Vous étiez peut-être dans une relation où la personne ne voulait pas s'engager, etc. Bon ben là, c'est quelque chose qui pourrait arriver d'ici Noël. On a également, avec cet as de bâton, l'idée de quelque chose de plus passionné. De rentrer aussi en communication. Donc là, je pense que la communication va vraiment être au cœur de votre... Enfin, ça va être la solution presque. Une des solutions au problème. Et vous allez aller vers quelque chose de plus passionné. Génial, ça commence très très bien. J'adore. Alors, sur l'as de données, s'il vous plaît, mes guides, pour ceux qui ont choisi ce tas. Quel miracle pour Noël. Quel miracle pour Noël. Oups là. Ah, ok. Alors, on a l'empereur mais qui sort à l'envers. Moi, j'ai le sentiment que ce miracle, ça pourrait être une personne qui sort d'une posture un petit peu rigide. Alors, est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est une personne en face de vous ? En tout cas, on est vraiment dans une dynamique où on voit bien que ça sera moins rigide, moins, comment dire... Vous savez, des positions très très arrêtées sur lesquelles on n'arrive pas à bouger, quoi. Voilà, ben là, on va s'assouplir. Ce nouveau départ, il sera plus abondant parce qu'il y aura plus de souplesse. Il y aura plus de communication, on l'a vu, plus d'échanges, moins de fermeté de vous ou d'une personne peut-être dans votre cœur. Ce nouveau départ, il pourrait être aussi professionnel ou dans un projet ou financier. Et vous pourriez aussi, peut-être dans un cadre professionnel pour certains, j'ai ça en tête comme message qui me vient, peut-être que vous étiez dans une situation professionnelle un petit peu difficile. Peut-être que vous étiez, je ne sais pas, face à un patron très rigide qui vous empêchait de vous épanouir, je ne sais pas. Enfin, voilà, vous vous adaptez à votre situation, évidemment. Et là, on pourrait avoir un nouveau départ parce que vous vous lancez vers des projets. Peut-être que pour ceux qui seraient dedans plutôt une question professionnelle, peut-être que vous allez réussir à vous libérer, trouver les clés. Peut-être que vous allez vous lancer dans votre propre entreprise, dans un nouveau projet, à côté du travail pour pouvoir mieux vous épanouir, des choses comme ça. Ça, ça pourrait arriver avant Noël. Et donc, pour ceux qui sont dans plutôt la question sentimentale, c'est effectivement peut-être un engagement ou en tout cas la solution pour pouvoir débloquer la situation sentimentale. Génial. Alors, sur le pape, s'il vous plaît, mes guides, sur le pape. Quel miracle pour Noël pour ceux qui ont choisi. Ah, ouais, super. Ouais, ok, je comprends. Ouais, vous avez peut-être eu un sentiment de trahison. Alors là, je pense qu'il y a vraiment les deux possibilités, professionnelles ou sentimentales. Donc là, vous vous adaptez en fonction de votre préoccupation, de ce qui va vous parler immédiatement en voyant ce tirage. Du coup, vous avez peut-être eu un problème, à un moment donné, d'une trahison. Vous avez peut-être eu, à un moment donné, le sentiment que, ben, quelqu'un, vous avez fait un coup de trafalgar, quelque chose d'un peu négatif. Excusez-moi, je perds ma voix. Mais j'ai un peu mal à la gorge. Mon chakra de la gorge, là, est un petit peu bloqué. Donc, désolée. Excusez-moi. Donc, en tout cas, ce qui est certain ici, c'est que vous allez, clairement, vous éloigner de cette situation toxique. Vous allez trouver les moyens, la ressource en vous. C'est ce qu'on voyait ici, qu'il y avait des clés, là, qui vous libéraient, finalement. Finalement, vous allez trouver les moyens, vraiment, de vous libérer, de vous éloigner de ce qui n'est plus bon. Là, vous allez vraiment décider de reprendre les choses en main et faire un peu le bilan et vous dire, non, bon, ok, moi, je vais laisser ce qui ne me remplit plus, je vais laisser de côté ce qui ne me fait plus du bien et je vais prendre un nouveau chemin. C'est chouette, j'adore. Allez, sur le pan-vu. S'il vous plaît, mes guides. Sur le pan-vu. Quel miracle pour vous qui avez choisi ce tas. Sur le pan-vu, c'est de plus, mes guides. Quel miracle. On en a trop, ici. Alors. On en a combien de... Ah, tout s'effondre. Allez, je remets ça rapidement. Voilà. Alors. Ah, oui, d'accord. Parce qu'en fait, dans la situation où vous étiez, là, il y avait vraiment... Alors, il pouvait y avoir un conflit intérieur, mais probablement, vous aviez un peu le sentiment de lutter seul, contre eux ou plusieurs personnes. Donc, peut-être dans votre milieu professionnel, hein. Peut-être que vous aviez un peu le sentiment, là, que vous étiez seul à vous battre dans un sens et que, bah, voilà, on ne vous était pas hyper suivi. Dans une situation sentimentale, pareil, hein. Peut-être qu'il y avait plusieurs personnes qui s'opposaient à une relation ou peut-être que vous-même, hein, vous vous preniez un peu la tête, etc. Et, en tout cas, ça vous amenait vraiment, pardon, à vous protéger, hein, ça vous amenait vraiment à porter une carapace. Et c'est pour ça que vous vous sentiez bloqué, parce que, finalement, avec cette carapace, c'est un peu lourd, forcément, pour se déplacer. Et, là, vous aviez le sentiment de ne pas pouvoir bouger du tout. Et c'est ce qu'on disait, là, hein. Vous allez vraiment réussir à trouver la solution pour sortir de cette dynamique-là. Ok, sur l'as de bâton, quel miracle, s'il vous plaît ! Hop là ! Oh, regardez, génial ! On a le roi de bâton. Bon, bah, là, ça va vraiment vous permettre de vous positionner. Vous allez vraiment changer de stature, changer de positionnement. Vous allez vraiment être dans une dynamique où vous allez prendre presque votre pouvoir. Vous allez vous asseoir sur votre trône, vous voyez, avec le feu de la réussite. Vous n'allez plus du tout, d'ici Noël, être dans les mêmes énergies, qui étaient de blocage, etc. Mais, là, vous allez avancer avec passion vers quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. On vous dit, ici, vraiment, que vous allez pouvoir réaliser tous vos rêves, tous vos souhaits. Enfin, c'est magnifique. Mais, là, il va vraiment falloir que vous preniez la décision de vous libérer de ce qui vous retient, ce qui vous empêche de vous épanouir totalement, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Ok, je vais prendre une petite carte avec ce jeu-là que j'aime beaucoup. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quel miracle ! Quel miracle pour Noël, pour les personnes qui regardent cette guidance. Ah, voilà, super, ouais. Ça va bouger, là. Ça va bouger, vous allez vraiment avancer. Est-ce que vous voyez bien la carte, oui ? Ça va bouger, vous allez vraiment avancer. Et vous allez vous sentir guidé. Je pense qu'au fond, vous savez que, là, vous devez changer votre façon de faire, changer la situation dans laquelle vous êtes. Et vous n'allez pas avoir le choix que d'avancer, mais vous allez être guidé. Ok, super. On regarde avec l'oracle des miroirs. Une petite carte. Et puis, après, je vous sortirai une carte du petit oracle des anges. S'il vous plaît, mes guides. Quel miracle ! Quel miracle, s'il vous plaît, mes guides. Oh, oh là là, vous allez adorer. Regardez, la carte est tombée sur mes genoux. On a l'examen. On nous parle de succès. On nous parle de réussite. Si, pour certains d'entre vous, c'est dans le travail, là, clairement, on vous dit après un dur labeur, vous allez vraiment réussir à avoir une grande réussite de la reconnaissance. Donc, ça, c'est vraiment super. Et au niveau sentimental, évidemment, on nous parle de succès, mais parce que vous allez ou vers un engagement où vous allez trouver les clés pour pouvoir vous sortir de votre situation. C'est génial. Bon, écoutez, là, franchement, je pense que les messages sont très, très clairs. Je vais vous proposer un petit tirage avec cet oracle. Je vais mettre ça là. Allez, c'est parti. Un petit message. Un dernier petit message pour vous. S'il vous plaît, mes guides. Un petit message pour tous ceux qui ont choisi ce tas. S'il vous plaît, mes guides. Un petit message. Attendez, il y en a beaucoup trop. Un petit message. Allez, juste une, deux, max, quoi. Ok, alors, je vais prendre celle qui est vraiment sortie, même s'il y avait la carte gratitude qu'on a vue, mais celle-ci qui est vraiment sortie. Archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Bon, ben, c'est ce qu'on a vu un petit peu tout le temps, là. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur, aucune. Ben, écoutez, c'est magnifique. Je vois, je pense que là, c'est très, très clair. Vous allez vers une réussite. Vous êtes guidés. Tous vos voeux vont pouvoir s'exaucer à partir du moment où vous allez réussir à prendre la décision de vous éloigner de ce qui est toxique et de vous libérer de cette protection qui vous empêchait, finalement, de vous mouvoir. Et vous allez vraiment vers un nouveau départ. C'est magnifique. Bon, eh bien, écoutez, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Eh bien, c'est à nous, les amis, qui avez choisi le choix numéro 2. Donc, on va tout de suite regarder quel miracle pour vous pour Noël. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour tous ceux qui ont choisi ces cartes-là. Ouh ! Ok, pas mal. On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle d'une réunion, nous parle peut-être d'un engagement. C'est marrant parce que le tas numéro 1, la première carte, c'était aussi cette... Enfin, c'est la deuxième carte, l'idée de l'engagement. Mais là, du coup, c'est quasiment un mariage, quoi. C'est-à-dire que vraiment un engagement à deux dans un projet commun. Ok, donc là, je pense qu'on va nous parler beaucoup de sentimentale. J'adore. Super. Regardez, on a encore une carte de bâton. Donc, on a le 2 de bâton. Donc, effectivement, vous allez avoir des projets. Là, vous allez être inspiré. Vous allez vouloir conquérir le monde. Je pense vraiment qu'on est dans du sentimental. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Donc, finalement, ça va sûrement vous donner des ailes, là, d'avoir cette personne qui va venir vous proposer quelque chose de sérieux. Alors, peut-être que vous êtes déjà dans un mariage. Mais c'est comme si, à ce moment-là, si vous êtes déjà engagé avec une personne, je ressens vraiment l'idée que vous êtes, comment vous dire, dans un... Comme si c'était un second souffle. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous allez vraiment avoir envie de faire des projets. Alors, attendez. Parce que... Ah ! Ça n'est pas sorti. Ça, c'est juste... Oh, ben alors là, c'est... C'est sorti très clairement. Ok. Alors, on a l'étoile. Magnifique. On a encore des bâtons. On a le 6 de bâton. Très, très beau. Et on a... Hop ! Le roi de denier. Ah, ben écoutez, c'est magnifique. Oh ! Oh là là, c'est génial. Alors, attendez. Je bouscule un petit peu ça. On a donc l'étoile. On vous dit vraiment que vous pouvez garder espoir. Vous êtes guidés. Vous avez vraiment raison de croire en ce destin, en cet avenir. Et on vous parle ici d'une victoire, d'un triomphe. Enfin, c'est comme si vous aviez galéré un peu pour avoir un engagement, galéré pour que peut-être si vous êtes déjà en relation, ou la personne s'engage, ou alors si elle est déjà engagée, qu'elle se bouge un peu les fesses pour pouvoir mener des projets. Et là, vous vivez ça comme un succès. Vous avez eu raison d'y croire. Et avec le roi de denier, on nous parle clairement d'une situation où vous allez vers plus de stabilité. Peut-être... Alors, attention, vous êtes peut-être face à une personne, vu que pour moi, là, on est quand même sur du sentimental, qui était un petit peu sévère, etc. Mais n'empêche que c'est une personne où vous... Peut-être que vous, vous étiez énervé parce que la personne, justement, elle ne s'engageait pas vraiment. Et en fait, là, on est vraiment sur une dynamique où vous allez pouvoir vous ancrer, être pour vraiment dans un lien où vous avez une stabilité. C'est très, très beau. Ok, c'est super. On va regarder la suite. Alors, sur le 4 de bâton. Ok. On a le 3 de denier. Et on a la reine de coupe. Magnifique. Bon, ben alors là, pour certains, certaines, il est possible que ce qui soit passé, pourquoi cet engagement arrive, c'est parce que vous avez vraiment pris le temps de guérir. Donc, d'ici Noël, allez vraiment vers votre guérison. Alors, la guérison, c'est identifier pourquoi la relation, elle avait du mal à avancer. Qu'est-ce qui faisait que vous, vous aviez des énergies boloquantes, éventuellement. Donc, peut-être des blessures, des peines longuires, etc. Vous allez prendre le temps, là, de faire ce travail-là. Vous allez vraiment vous sentir guidé dans ce chemin. Vous allez vous sentir bien, comme flotter dans l'eau. Ah, c'est beau, j'adore. Et vous allez aussi avoir plus d'amour pour vous-même. Ce qui va permettre aussi de viser plus loin, de voir, de larguer les amarres. Vous voyez un peu l'idée ? C'est vraiment ça qui me vient. Et on voit bien qu'en face de vous, vous avez une personne qui pense beaucoup à vous. Vous êtes dans ses rêves, etc. Et du coup, forcément, à un moment donné, la concrétisation d'un engagement va sembler naturelle. Mais on voit quand même que vous aussi, vous pensez à cette personne. C'est vraiment comme, par exemple, pour les liens d'âme. Souvent, on parle d'une communication en 5D, dans les rêves, etc. On voit qu'il y a vraiment cette énergie-là. Ouais. Ah, c'est beau. Vous êtes un peu comme un miracle pour cette personne, en fait. Et je pense que cette personne, elle le comprend, elle le ressent. C'est trop beau. Alors, sur le 2 de bâton, quel miracle ! Ah ah ! On a le 8 d'épée. Bon. Jusqu'à présent, il est possible que vous vous sentiez complètement bloqué. Alors, vous, l'énergie de la personne en face de vous, à vous de voir. Et c'est justement, c'est la libération. On le voit bien. Je vous disais tout à l'heure, c'est comme si vous aviez des ailes, là, qui vous aidaient à vous élever, finalement, dans vos projets, etc. Et bien voilà, c'est ça. Vous allez vraiment réussir à vous élever, à vous sortir d'une relation, pas d'une relation, d'une situation où vous vous sentiez bloqué, vous aviez l'impression que les choses n'avançaient pas. Vous allez vraiment voir plus clair sur la situation. Et là, vous voyez, plutôt que d'avoir des épées qui vous emprisonnent, vous allez plutôt prendre les choses en main et avancer pour vous. C'est vraiment une élévation. Là, je le vois comme ce miracle. C'est pour moi un peu une élévation de vous dans la spiritualité, peut-être, mais aussi de votre être de manière générale. Ok, alors, sur l'étoile. Oh ! Ok, bon. Eh bien, non, là, il y en a trop. Je vais prendre les deux qui ne sont sortis pas en tas. Oh, regardez, je n'avais pas vu. Le deux de coupe et le valet de bâton. Oh, c'est trop beau, mais j'adore. Bon, alors, on a le deux de coupe. On nous parle quand même d'une réunion. On nous parle d'un grand amour à deux, le fait de se retrouver. Donc là, clairement, vous avez bien fait de garder espoir. Ça nous confirme cet engagement qui arrive. Ça nous confirme le fait de se retrouver à deux, de cette réunion. C'est très beau. Et puis, ce valet de bâton qui nous indique encore... On nous parle encore de ces projets, mais vous voyez, vous allez débuter un projet ensemble. Vous allez vraiment... Pour moi, c'est plutôt... Vous n'étiez pas encore engagé et vous allez aller vers ce début de projet à deux, quoi. Et ça, c'est trop chouette. Pour ceux qui sont déjà engagés, c'est vraiment... Mais je vous l'ai dit dès le début, je le ressens comme un renouveau. Vous allez décider de mener un nouveau projet ensemble. Ça va donner un second souffle à votre histoire. Génial. OK. Allez, on va regarder avec ce jeu-là. Un petit message. Quel miracle pour vous, pour Noël. J'adore. C'est trop beau. Oh, regardez ce qu'on trouve ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Une bague. Ouais. Bon, moi, franchement, je pense que c'est possible. Que pour certains d'entre vous, il y ait carrément une demande à un mariage. Enfin, vous me direz, mais c'est possible. Et en tout cas, il y a quelqu'un, clairement, qui va voler votre cœur de façon un peu pérenne. Quelqu'un qui a envie, encore une fois, d'avoir des projets qui va semer les graines pour pouvoir évoluer dans ce, comment dire, dans cette relation. Ce n'est pas que vous, là. Pour le coup, c'est aussi l'autre. OK, super. On regarde avec l'oracle des miroirs. Un petit message aussi. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Quel miracle. Quel miracle pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Quel miracle. S'il vous plaît, mes guides pour Noël. Oh ! Pop, 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 pop. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, alors, on a l'homme. Donc, avec l'homme, bon, moi, clairement, là, ce que je ressens, c'est que cette... Alors, si vous êtes une femme, il y a un homme qui... Alors, vous adaptez, hein, je ne mets pas toutes les configurations, mais là, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. Mais en tout cas, peu importe. Il y a un homme qui pourrait venir vous faire une vraie proposition d'engagement. Ça le confirme. Si vous êtes un homme, vous pourriez avoir envie d'aller faire cette proposition d'engagement, clairement. Ok, c'est trop beau. Allez, on regarde un petit message pour vous, avec le petit oracle des anges. Un petit message. Alors, j'en ai deux. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez vous élever, vous allez sortir des peurs et du coup, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose beaucoup plus doux, beaucoup plus beau pour vous. Ok, et on a la protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Ah, il y a mon chat qui vient. Excusez-moi. Ok. Donc, attendez, parce que ça m'a tout perturbée. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà. C'est ce que je vous disais avec l'étoile. Vous êtes vraiment protégés. Ici aussi, je vous le disais, vous êtes guidés. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment vers vers ce lien, à vous libérer des énergies qui pourraient vous plomber, vous empêcher d'évoluer. Vous êtes protégés. Aimez-vous d'abord et vous allez sans aucun doute trouver quelqu'un qui vous aimera à la juste hauteur. Et bien voilà, les amis. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ok, c'est à nous les amis qui avons choisi le tas numéro 3. Nous allons tout de suite regarder le miracle de Noël pour vous. Ok, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, mesquilles, quel miracle de Noël pour tous ceux qui ont choisi ce tas ? Quel miracle de Noël pour tous ceux ? Ok, bon. Alors, on a le 10 d'épée. On voit que vous avez eu une période difficile. Vous avez souffert. Le miracle là, c'est que vous allez vous en sortir. Vous allez vraiment réussir à clôturer ce cycle négatif qui vous a fait vraiment du mal. Vous étiez peut-être dans l'attente d'une personne qui ne venait pas, qui ne communiquait pas avec vous. Enfin, quelque chose comme ça. Vous attendiez des nouvelles d'une manière ou d'une autre qui ne venait pas. Enfin, en tout cas, quelque chose qui vous a fait du mal et là, vous allez vraiment réussir à vous relever de ça. Ouais, ouais, super. Ok, avec le 7 de Pentacle, on nous dit que ça a pris du temps cette situation. Vous avez souffert quand même un petit... Ça a été des énergies un petit peu lourdes. Mais là, vous allez réussir à planter les graines, en fait, de votre épanouissement. Vous allez reprendre foi en la vie. Vous allez avoir envie de vous lancer peut-être dans des nouveaux projets et vous allez vraiment vous donner les moyens pour ça. Donc, là, d'ici la fin de l'année, d'ici Noël, on voit bien que votre priorité, ça va être de construire vos projets et vous allez être patient, patiente pour que les choses évoluent. Ça sera petit à petit, mais en tout cas, vous allez vraiment vers un bel épanouissement et la sortie de la crise, on va dire. Ouais, ouais, super. Oh là là, d'accord, génial. Ah bah, super. Écoutez, on a la justice et l'empereur. C'est quand même deux arcanes majeures très très belles. Donc, non seulement, vous allez réussir à vous sortir de cette situation qui vous a vraiment fait d'à peine, mais vous allez vraiment retrouver un équilibre. Vous savez, là, qu'il est temps de remettre de l'équilibre dans votre vie, que ce soit seul ou avec quelqu'un, peu importe, ou dans votre vie professionnelle. Donc, là, vous adaptez en fonction de ce qui vous parle, évidemment. Mais en tout cas, cet équilibre, il va arriver et vous allez vraiment reprendre votre pouvoir. Vous n'allez plus être victime d'une situation que vous ne contrôlez pas, etc. Non, vous allez reprendre le pouvoir sur la situation. Ah ! Je fais tout tomber. Voilà, je fais des décos et puis voilà. Alors, une dernière carte pour vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guillères. Oh là 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 là. Bon, on est quand même probablement dans une relation sentimentale, là. Vous allez tellement être bien. Vous allez avoir travaillé sur vos projets. Vous allez avoir fait le deuil de ce qui vous retenait un petit peu triste. Vous allez vraiment avoir repris votre pouvoir. Vous allez vous sentir bien et moralité. Tintin ! Il y a quelqu'un qui va venir pour vous parler d'amour. Il y a une communication sentimentale qui devrait venir d'ici la fin de l'année là pour Noël. et là, du coup, quelqu'un qui va vous... Alors, ça peut être quelqu'un qui revient vers vous ou une nouvelle personne qui vous aura remarqué parce que vos énergies, elles seront magnifiques et du coup, vous allez vraiment être dans une dynamique où vous allez attirer à vous des mots doux, quoi. OK ? Voir une proposition sentimentale sur le 10 d'épée. Mais attention, il va falloir reprendre votre pouvoir. Il va falloir vous concentrer sur vos projets et savoir aussi être patient, patiente. Alors, attendez, c'est là. Il y en a trop qui sont sortis. Miracle. Ici, la fin de l'année. Alors, attendez, j'en ai deux qui sont retournés. OK. Je regardais ce que c'était mais bon, elle n'est pas retournée. On a le 7 de bâton et le 2 d'épée. Oui, c'est ce que je vous disais. Là, vous avez eu le sentiment d'être seul. Vous avez eu le sentiment que la situation était bloquée. Vous ne saviez plus quel chemin prendre. Mais tout ça, ça va être derrière vous. vous aviez un choix à faire peut-être. Et là, vous allez prendre le choix de vous prioriser, prendre le choix, prendre la décision de vous mettre au centre de votre vie, de cultiver vos projets, de plus d'équilibre. Là, c'est très clair. Ah, regardez. Super. Ouais. Ouais. Là, vous allez regarder loin dans ses projets. Et vous allez peut-être avoir du soutien aussi. Quelqu'un qui va vous aider à développer vos projets. Ça, c'est chouette. Ouais. Vous ne serez pas seul. Hein ? Vous ne vous sentirez pas seul. Là, vous vous sentirez un petit peu seul. Et là, dès que vous allez changer d'énergie, bing, vous ne vous sentirez pas seul. Vous ne serez plus seul, d'ailleurs. Il y aura une personne, plusieurs, qui pourront venir vous aider. Évidemment, cette guidance est générale. Prenez ce qui vous parle. Si cela ne vous parlait pas, n'hésitez pas à aller voir les autres choix. Peut-être que c'est un autre choix qui vous parlait. Ou s'il n'y avait aucun choix qui vous parle, bon, ben là, alors, c'est que cette guidance n'était pas pour vous. Mais en tout cas, on a le roi de bâton. Avec le roi de bâton, on voit bien là que vous allez reprendre votre pouvoir. Tout, toutes les possibilités, tout va être ouvert. Vos voeux vont pouvoir se réaliser à partir du moment où vous allez vraiment décider de reprendre les choses en main. Là, c'est comme si les portes allaient s'ouvrir en grand pour vous et vous allez mettre, comment dire, loin de vous ce qui était négatif et pour avoir le feu intérieur, quoi. C'est génial, j'adore. Franchement, les miracles, les trois pas, c'est trop chouette. Alors, sur le cavalier, alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, ok. Alors, on a annoncé une petite vigilance pour vous. Donc, je vais vous le dire. Donc, attention, comme vous avez un peu souffert, ok, vous allez vous reconcentrer, vous allez avoir la reprise de pouvoir et vous allez donc attirer du monde. Attention, ça va réveiller vos peurs. Ça va réveiller vos peurs, vous allez avoir le sentiment de ne pas pouvoir avancer, vous allez avoir peur d'être abandonné, etc. Donc, n'oubliez pas d'aller guérir les blessures du passé, la peur de l'abandon notamment, clairement. N'ayez pas peur d'affronter tout cela et aussi, vérifiez que les personnes qui viennent à vous sont des personnes qui sont, comment dire, fiables. Donc, ne vous jetez évidemment pas dans la gueule du loup, j'ai envie de dire. prenez votre temps pour vérifier que cette personne a des bonnes intentions et vous pourrez ainsi ouvrir les portes de votre cœur. Mais ne verrouillez pas par peur. Juste prenez le temps de vous assurer que cette personne vaut vraiment le coup. Ça, c'est vraiment le petit bémol. Il va falloir que vous travailliez encore. Je vous avais dit que ça va prendre un petit peu de temps. Il va falloir peut-être continuer à travailler au-delà de Noël sur vos peurs et vos blessures. Ça, c'est possible. OK. Mais enfin, quand même, on est top là. Allez, je regarde un petit message encore pour vous. Encore trois cartes. Ah non ! Alors, attendez, parce que là, on en a clairement trop. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Il y en a combien ? Non, mais il y en a trois. Non, mais c'est pas possible. D'accord. J'ai compris pourquoi on en avait trois. Regardez. Là, c'est ce qui se passait avant. C'est-à-dire, vous souffriez. Peut-être même, il y avait une sorte de petite complaisance dans la souffrance. Peut-être, ça s'était un peu installé, cette souffrance. Vous aviez... Ça fait longtemps que c'était là et puis, finalement, vous aviez presque pris l'habitude de cette souffrance. Du coup, vous allez vraiment vous en éloigner. Vous allez prendre la décision de vous éloigner de ça. On l'a vu tout au long du tirage. Même s'il y a une toute petite arrête sur la fin. Mais comme ça, vous êtes informé. Vous savez ce que vous devez faire. Vous ne tomberez pas dans un écueil un peu malheureux. Et du coup, vous allez vraiment être guidé pour changer cette situation, pour évoluer au mieux, reprendre ce pouvoir. Et vous allez pouvoir vraiment construire quelque chose de stable pour vous déjà et peut-être à deux plus tard. Et on le voit sur cette carte qu'il reste encore des petits corbeaux là, des petites peurs. C'est ce qu'on a vu ici. Donc, vigilance à ça, à ne pas rester dans les peurs. Vous allez construire quelque chose de plus stable. C'est génial. Il va juste falloir éliminer ces peurs là qui restent encore, qui vont drainer encore peut-être un petit peu votre énergie. Ok, allez. En tout cas, ce qui est génial, c'est que vous allez quand même sortir de la souffrance. Vous allez vraiment vous donner les moyens. Après, il faudra juste gérer les peurs quoi. Allez, pour vous. Oh là là, cette carte, ça fait deux fois qu'elle tombe. D'accord. Ok. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais c'est encore très très présent dans vos énergies. Alors, on a la carte de la culpabilité. Est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé ? Là, c'est vous qui allez pouvoir le dire en fonction de votre situation. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais du coup, là, on a vraiment cette idée que peut-être, vous restez dans cette énergie parce que vous avez le sentiment que si vous en sortez, la personne que vous attendez, eh bien, elle ne reviendra pas. Ce qui serait une erreur fondamentale. C'est-à-dire que plus vous allez rester dans cette énergie négative et moins la personne de votre cœur aura envie de venir vers vous parce que du coup, elle ne sera pas attirée par des énergies négatives. D'ailleurs, ce qui est possible, c'est que vu que vos énergies, elles vont évoluer de façon positive, ce soit elles qui reviennent. Donc voilà, ça, c'est tout à fait probable. Il y a peut-être eu aussi quelque chose qui s'est passé avec une forme de culpabilité. Bon. Il y a peut-être aussi cette personne qui vous a accusé de choses et qui n'était pas forcément justifié. Et du coup, ça, ça vous a fait de la peine. Bon, vous adaptez. En tout cas, là, cette personne, pour moi, je ne serais pas surprise que ce soit elle qui revient. Donc, à vous de rester bien stable, bien solide, à ne pas vous laisser désarçonner, à ne pas vous faire replonger dans une énergie négative. Donc là, c'est encore un petit avertissement pour vous. Continuez votre chemin, continuez à construire. Là, il y a encore un petit peu, voilà, des petits trucs au-dessus de votre tête qu'il va falloir éliminer. Vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir. Restez stable, restez concentré sur vous. C'est vraiment ça qui va être le miracle pour vous qui va faire que tout va changer. OK, allez, un petit message pour vous. S'il vous plaît, mes pieds. Un petit message pour ceux qui ont choisi ça. Alors, attendez, un petit message, s'il vous plaît. Un petit message pour tous ceux qui ont... Et voilà, on a notre message. C'est un mystère. Ange bleu, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Ben oui, on voit qu'il y a encore des peurs. On l'a vu un peu tout au long du tirage. Vous n'êtes pas seul. L'ange bleu, l'archange Michael est là pour vous. On l'a vu aussi que vous aviez quand même du monde autour de vous qui pouvait vous aider. Donc, surtout, accrochez-vous. Vous avez vraiment ce pouvoir d'ici Noël de transformer votre situation, de ne plus être dans le bad et d'être dans quelque chose de beaucoup plus beau, de reprendre votre pouvoir, de construire des projets magnifiques. Donc, allez-y, foncez. Tous vos voeux peuvent être exaucés si vous faites ça. Donc, c'est magnifique. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.